... Mesdames et messieurs, ravie de vous retrouver pour partager cette seconde édition de la semaine. Donc voici tout de suite le sommet. ... Le président de la République a officié ce mardi matin au palais présidentiel à Noa Kchott la cérémonie de l'Evée de couleur dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. La présidence de la République a publié ce lundi soir à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance nationale un décret portant libération directe de 193 prisonniers de droit commun, objet de condamnation définitive bénéficiant de remise de peintre. Cette grâce présidentielle ne concerne visiblement pas Mohamedou Abdelaziz qui d'ailleurs a plutôt pris la parole ce même lundi devant le tribunal correctionnel pendant quatre heures d'horloge durant lesquelles il a renouvelé son attachement à l'article 93 de la Constitution qui lui accorderait ce lundi une entière immunité en sa qualité d'ancien président de la République. Bonsoir et merci de nous recevoir chevaux en cette soirée festive pour suivre les points clés de l'actualité nationale durant ces dernières 24 heures. Le président de la République a donc officié ce mardi matin au palais présidentiel à Noa Kchott la cérémonie de l'Evée de couleur dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence du premier ministre M. Mohamed Oulbilal Mesoud du président de l'Assemblée nationale M. Mohamed Bambou Megget du président du Conseil constitutionnel M. Diallo Mamadou Batia du chef de file de l'opposition démocratique M. Hamad Isidil Murtar Le président de la République accompagné du ministre de la Défense nationale M. Hananour Sidi et du chef d'état-major général des armées, le général de division Murtar Bela Chaban a passé en revue les unités de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie, de la garde nationale et de la police nationale venues rendre les honneurs. Avant la cérémonie de l'Evée de couleur, le chef de l'Etat a salué les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, les officiers supérieurs, les anciens chefs de l'Etat, les anciens premiers ministres, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre chargé de cabinet du président de la République, les deux ministres conseillers à la présidence de la République, des membres du gouvernement, les présidents et représentants d'organes constitutionnels, les hauts responsables de l'Etat, les présidents et représentants des formations politiques nationales et syndicales, les membres du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales accréditées en Mauritanie et les attachés militaires dans les ambassades à Nouakchott. D'autre part, le président Razouané s'est adonné lundi soir à l'occasion du traditionnel discours à la nation commémorant la fête nationale à un véritable bilan économique. Ce discours événementuel constitue notre focus de jour. Durant son allocution à la nation, le président de la République a annoncé qu'au cours des quatre dernières années, les dépenses sociales se sont élevées à plus de 623 milliards MRO, dans un discours exaltant la vaillance et l'héroïsme de ses compatriotes à fonder et défendre militairement et culturellement leur pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Le président de la République a fait le bilan de son action, une année avant l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle pour laquelle les partis de la majorité lui ont déjà apporté leur soutien et demandé à ce qu'il brigue un nouveau mandat de cinq ans. Fofanaïssa analyse et résume pour nous le traditionnel discours du président. En effet, comme vous venez si bien de le mentionner tantôt, le ton du chef de l'État est visiblement au satisfait site, même si le président en appelle aux valeurs du travail et de l'effort et aux vertus de l'abnégation et de la persévérance dans un pays où chacun aurait une place de choix. Malgré le réajustement des équilibres macroéconomiques, la confiance renouée avec les partenaires et les perspectives d'exploitation des gisements des gaz, pour Azouani, ces opportunités ne pourront avoir de réel impact que dans la mesure où le citoyen est suffisamment préparé, bien formé et qualifié. Une action qui aurait coûté Obama un investissement de 623 milliards d'augrières lors de ces quatre dernières années sans recourir à l'emprunt dont le ratio a connu une réduction drastique de 70 à 40 %. Il révélera à ce sujet encore les efforts consentis pour permettre l'accès des plus démunis à la propriété foncière dans le cadre de nombreux programmes dont le dernier en date est celui du programme dénommé Projet Nouvelle Vie avec une première phase d'attribution au profit de 9 118 familles de lotissement viabilisés alors que d'autres bénéficieront de 2300 logements actuellement en cours de finition. Le président a également évoqué dans ce cadre l'accès à l'eau potable qui aurait atteint les 72,33 % des ménages, le taux couvertu en électrification de 91,8 % dans les zones urbaines et 56 % sur l'ensemble du territoire national. Le système éducatif ne serait pas un reste, tant sur le plan quantitatif et qualitatif par l'augmentation du nombre d'enseignants de 79 % par rapport à 2019, à l'extension des infrastructures scolaires à travers la construction de 3600 salles de classe et à une augmentation du nombre de cantines scolaires de 140 % faisant passer le nombre d'écoles avec cantines de 512 écoles en 2019 à 1379 écoles en 2023. Dans le même temps, un complexe universitaire accueillant plus de 11 000 étudiants devrait être érigé à Toujounine. Le président Razouani rappellera à ce sujet par ailleurs que la réalisation de cette vision de prospérité partagée par tous les Mauritaniens a été favorisée par la stabilité et la sécurité au cœur de l'action du gouvernement qui s'y était attélée sans faille avec un succès diplomatique notoire en dépit de la montée de la violence et du terrorisme ainsi que de la prévalence des crises politiques et sociales dans la région et dans le monde. Le président Razouani s'est félicité de la situation économique du pays qui pousserait à l'optimisme. Il a notamment loué la bonne gouvernance, la maîtrise des dépenses publiques et de l'inflation qui auraient permis de mettre de l'argent de côté pour financer les programmes sociaux et surtout ne pas péser sur la dette publique. Mieux encore, le succès des réformes, de gouvernance économique et de modernisation du système fiscal, selon lui, aurait même permis de réduire le recours à l'emprunt permettant de réduire le ratio de la dette publique internationale de 70% en 2019 à 43% en 2022 et avec un taux de croissance de 6,4% du PIB en 2022 contre 6,8% prévu en 2024. S'agissant de l'inflation qui avait atteint un niveau record en 2022, elle serait réduite à seulement 4,5% en 2023. Le président mentionnera dans son discours le bilan de construction des infrastructures routières modernes dont 700 km de routes bitumées, les efforts des secteurs productifs avec un taux d'autosuffisance en riz de 89%, l'augmentation de la production céréalière nationale de 42% par rapport à son niveau de 2019, l'aménagement de 8 854 hectares en zone agricole, la gestion des ressources adéthiques. Dans le secteur minier, le président s'apaisantira sur le rôle locomotive de la SNIM tout en rappelant l'importance de leur paillage dans le pays. La SNIM révélera que le président devrait continuer à accroître sa production jusqu'en 2030. Il a notamment annoncé dans ce cadre la production attendue de 14 millions de tonnes, un succès que le président attribue dans l'humilité à tous les Mauritaniens. Toujours pour la même occasion, la présidence de la République a publié en outre lundi soir à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance nationale un décret portant libération directe de 193 prisonniers de droits communs, objet de condamnation définitive bénéficiant de remise de peine. Le décret se présente comme suit, et je le cite. La présidence de la République déclare qu'à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale et conformément aux dispositions de l'article 37 de la Constitution, le président de la République a promulgué un décret réduisant la durée d'un an de la peine privative de liberté de 193 détenus de droits communs condamnés à des peines définitives qui bénéficieront de cette remise de peine. Sont exclues de cette mesure les personnes condamnées pour des infractions liées au meurtre, au terrorisme, au viol, à la traite des êtres humains et à l'esclavage, au trafic illicite de migrants, à l'incitation à la haine et à la discrimination, au détournement et à la dilapidation de fonds publics, à la contrefaçon de monnaie, au transport, à l'importation, à l'exportation, à l'achat, à la vente, au courtage ou à la contrebande de drogues à haut risque. Fin de citation. Mais avant l'adresse à la nation de ce lundi soir, le président mauritanien Mohamed El-Sheikh Razouani s'est rendu à Dakar dans la journée a déclaré que le G5 Sahel traverse actuellement une période sensible, rappelant le retrait du Mali de l'organisation et la multiplication des changements anticonstitutionnels dans la région. Le président mauritanien s'exprimait à l'ouverture de la neuvième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé sous le thème « Les solutions et les opportunités en Afrique pour faire face aux défis sécuritaires et l'instabilité politique ». Ce forum, qui constitue une occasion pour les Africains d'étudier et présenter des solutions aux problèmes du continent, est organisé annuellement depuis 2014. Wouleh Razouani a réaffirmé que la guerre contre le terrorisme se poursuivra dans l'intérêt de tous, dans la région et dans le continent, ajoutant que faire face à l'instabilité et à l'insécurité pour être efficace doit s'accompagner d'efforts redoublés de gouvernance politique, sociale et économique. Le président mauritanien, président en exercice du G5 Sahel, a critiqué les changements anticonstitutionnels dans la région, réaffirmant qu'ils étaient inacceptables et inquiétants, et a présenté sa vision du concept de la résilience sécuritaire et sociale. « Depuis plus d'une décennie, le théâtre de diverses formes de violence, terroristes, sociopolitiques et interethniques, qui se propage jour après jour à des niveaux, à de nouveaux territoires, déstabilisant les États et mettant hors de leur contrôle des régions entières qu'elles transforment à l'image de la bande sahélienne en zone d'incubation de l'extrémisme violent et de trafic en tout genre. Ces violences atypiques prennent souvent naissance dans la confluence de la pauvreté, de la malgouvernance, de l'absence de perspectives, de tensions sociales et de ruptures violentes des légitimités constitutionnelles. Autant de déterminants qui s'alimentent les uns les autres tendent à enfermer notre continent dans le dramatique cercle vicieux du sous-développement de l'insécurité et de l'instabilité institutionnelle. Par leur nature transfrontalière, leur étroite liaison à des acteurs non étatiques ainsi que par la complexité de leurs facteurs socio-économiques, les violences terroristes mettent à mal nos stratégies sécuritaires classiques, souvent centrées sur la défense de l'intégrité territoriale face à l'éventuelle agression d'un État tiers et qui aujourd'hui ne répondent que très partiellement aux multiformes défis sécuritaires asymétriques. pour faire face à cette insécurité qui sévit en Afrique et à son corollaire immédiat l'instabilité institutionnelle, nous devons travailler à libérer notre énorme potentiel en matière de ressources et de construction des solutions innovées, innovantes, par l'amélioration de la gouvernance politique qui est sociale, la gouvernance politique, la gouvernance sociale, la gouvernance économique au sein de nos États en vue de construire un développement durable assurant une prospérité partagée. En effet, il est désormais indévitablement établi que toute lutte contre l'insécurité prétendant à l'efficacité durable doit appréhender les questions sécuritaires dans leur solidarité quasi-organique avec les dimensions économiques, sociopolitiques qui structurent leur environnement global. Pendant ce temps, l'ancien président mauritanien Mohamedou Abdelaziz, lui, prenait la parole ce même lundi, mais devant le tribunal correctionnel spécialisé dans la lutte contre la corruption avant que celles-ci ne rendent son verdict à propos des dix chefs d'accusation majeurs retenus contre lui dont les plus marquants sont la corruption, le blanchiment d'argent et l'enrichissement illicite. Lors de son intervention devant le tribunal qui a duré quatre heures d'horloge de 10h à 14h, l'ancien président a renouvelé son attachement à l'article 93 de la Constitution qui lui accorderait selon lui une entière immunité en sa qualité d'ancien président de la République. On retrouve Foufana Issa qui nous en dit plus. À propos de sa richesse, Abdelaziz a rappelé avoir signé un procès verbal déclarant son patrimoine le 31 juillet 2019, deux jours avant de remettre le pouvoir au président Elia Mouhammed Al-Shahar Azouani. Il a reconnu qu'il avait refusé dans un premier temps de révéler l'origine de sa fortune, mais qu'après insistance de ses avocats, il a ensuite décidé de livrer certaines informations. Selon Abdelaziz, donc, le 2 août 2019, il avait organisé un dîner en l'honneur du président Elia Mouhammed Al-Shahar Azouani qui est arrivé à ce dîner avec deux valises, l'une d'elles de couleur rouge contenant 5 500 000 euros en coupure de 200 euros et l'autre de couleur beige contenant 5 millions de dollars. Oulard de l'Asie a ajouté que le président Razani lui aurait dit que ces montants sont les reliquats des financements de la campagne électorale. Ce montant qu'il avait reçu de son prédécesseur représente, selon lui, 50 à 60 % de sa fortune, ce qui signifie que celle-ci ne dépasse pas les 17 millions d'euros. Les autorités mauritaniennes avaient saisi des biens de l'ancien président évalués à 41 milliards d'émeraux, soit plus de 100 millions de dollars. Aujourd'hui, toujours gelés au niveau du bureau chargé de la gestion des biens gelés et saisis et confisqués et de la gestion des avoirs criminels. Oulard de l'Aziz a aussi souligné que les 50 voitures qui lui ont été confisquées lui ont été remises par le Razani par l'intermédiaire de son directeur de campagne présidentielle et que la somme de l'argent de ces voitures représente à elle seule 60 à 70 % de sa richesse. Pour rappel, le parquet avait requis une peine de prison de 20 ans et la confiscation de ses biens et de ses revenus pendant la période d'enquête. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Nyang Mamoudou, a inauguré lundi au Centre de services universitaires le dortoir des filles dans le cadre des célébrations consacrées à l'anniversaire de l'indépendance nationale. L'événement a donné lieu à la visite des différents pavillons de la résidence qui accueillent 480 étudiantes et comprend un centre médical et d'autres services annexes comme l'hébergement, la cafétéria et le restaurant. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre a souligné que cette réalisation au profit des jeunes filles du campus universitaire avait été précédée par l'augmentation remarquable de la capacité d'accueil du système d'enseignement supérieur à travers la création de trois instituts supérieurs et d'une école de haute étude commerciale, notamment la diversification des offres de formation par l'introduction des études pharmaceutiques et stomatologues dans le cursus de la faculté de médecine. L'ouverture de plus de 22 nouveaux parcours de formation, l'augmentation de 190% des effectifs des doctorants inscrits à l'Université de Nouakchott et le recrutement de 137 enseignants chercheurs. Cette réalisation s'ajoute à la longue liste de celles accomplies à partir de 2019, ce qu'à nos jours, dans le cadre des engagements de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ouziak al-Ghazwani, au niveau de l'enseignement supérieur et de la Réunion de Sainte-Fille. Elle vient après l'augmentation remarquable de la capacité d'accueil des systèmes de l'enseignement supérieur à travers la création de trois instituts supérieurs et d'un accord de haute étude commerciale, notamment la défiscalisation des offres de formation par l'introduction des études pharmaceutiques et stomatologiques dans les cursifs de la faculté de médecine, l'ouverture de plus de 22 nouveaux parcours de formation, l'augmentation de 190% des effectifs du doctorat inscrits à l'Université de Nouakchott et le recrutement de 137 enseignants chercheurs. Elle vient aussi après le lancement des travaux d'extension de l'Élysée de Rousseau de la construction des nouvelles infrastructures investisseurs d'une capacité de 11 000 étudiants et de la pause il y a quelques jours par son Excellence le Président de la République de la Première Pierre de l'École de l'École de la Régie du Commercial et de l'Élysée supérieure d'Inumerie. Elle vient aussi après la création de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation à la mise en place d'un fonds destiné au financement de la recherche scientifique et d'autres réalisations qui ont toutes pour finalité de renforcer notre système d'enseignement supérieur et de recherche au grand bénéfice des étudiantes et étudiants mauritaniens qui peuvent désormais faire des études supérieures de qualité dans les spécialités les plus pointues et dans leur propre pays. La Caisse nationale de solidarité en santé CNAS franchit une étape décisive dans son engagement en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins de santé avec la signature d'une convention de partenariat avec les mairies de Nouakchott. Cette convention a un objectif de créer des guichets dédiés dans chaque commune de Nouakchott qui serviront de point d'adhésion à la CNAS facilitant ici l'accès des citoyens du secteur informel aux services de santé. Elle a été signée lundi au siège de la CNAS à Nouakchott par sa directrice générale Mme Amal Amunt Cheikh Abdallah avec les maires concernés. La directrice générale a souligné que ce partenariat représente une étape importante dans le cadre de la coopération entre la CNAS et les élus locaux en leur qualité de représentant des citoyens afin d'assurer l'accès au plus grand nombre de personnes. La CNAS face au défi auquel est confrontée la population du secteur informel en matière d'accès aux soins de santé s'engage à travers cette convention à renforcer sa présence au niveau local. Les mairies de Nouakchott joueraient un rôle essentiel dans la mise en œuvre de cette initiative en facilitant la création de guichets CNAS dans chaque commune. Cette information met un terme à ce journal mais avant de prendre congé de vous voici le rappel du sommaire. Le président de la République a officié ce mardi matin au palais présidentiel à Nouakchott la cérémonie de levée de couleur dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Toujours à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance nationale, la présidence de la République a publié ce lundi soir un décret portant libération directe de 193 puits prisonniers de droits communs objets de condamnation définitive bénéficiant de remise de peine. Cette grâce présidentielle ne concerne visiblement pas M. Mohamed Abdelaziz qui d'ailleurs a piquet pris la parole ce même lundi devant le tribunal correctionnel pendant 4 heures d'horloge durant lesquelles il a renouvelé son attachement à l'article 93 de la Constitution qui lui accorderait ce rend-lui une entière immunité en sa qualité d'ancien président de la République. Mesdames et Messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir à Minuitant Universel ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada